Pour achever cette première partie de la saison 6 de Beauty Toaster, je vous propose un dernier toast, ou plutôt un pas de côté, puisque je ne vais pas vous parler de beauté mais de nutrition et d'un livre. L'autre jour, j'ai entendu un chiffre ahurissant. Selon une étude de l'OMS, dans 7 ans, 88% des décès précoces seront dus à des maladies chroniques parmi lesquelles le diabète de type 2, le surpoids et certains cancers. Souvent on se dit que ces chiffres sont surtout valables pour les US, mais force est de constater que toutes les tendances américaines, et pas les meilleures, ont toujours fini par se répandre dans le monde entier, comme c'est le cas pour la malbouffe par exemple. La vérité, c'est que ces maladies chroniques sont des maladies de pays riches où la surabondance de nourriture transformée, trop sucrée, trop grasse, trop salée, et trop pauvre en nutriments, nous rend malades. Il y a plusieurs mois, j'ai découvert le compte Instagram de Glucose Goddess. L'auteur s'appelle Jessine Chauspé, c'est une biochimiste française installée aux Etats-Unis. Elle vulgarise toutes sortes d'études scientifiques, et surtout des études sur l'alimentation, ce qui lui a donné l'idée de créer ce compte Instagram dédié à ses découvertes. L'alimentation est un sujet qui m'a toujours intéressée, ayant longtemps été une toute petite mangeuse et plutôt une enfant difficile, comme on disait dans les années 70. Et vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai intégré le principe de la diversification alimentaire quand je suis partie étudier en Angleterre, et j'avais déjà 20 ans. Donc l'été dernier, j'ai commencé à m'intéresser à ce compte que je trouvais super bien fait, avec des petits schémas et des explications hyper claires. Pas de diabolisation, pas d'injonction, juste des graphiques pour nous expliquer comment vivre en meilleure santé. Et puis j'ai fait une rencontre. Un soir d'hiver, je traversais la rue avec ma fille, et on a croisé un monsieur d'un certain âge, mais pas très vieux quand même, il devait avoir au plus 70 ans. Il marchait avec beaucoup de difficultés, chaque pas était un effort surhumain, il était très essoufflé, et en plus il portait deux gros sacs de course. Intérieurement, je me suis demandé où il allait comme ça, surtout qu'il faisait nuit. Transmission de pensée, ma fille s'exclame, mais on pourrait peut-être l'aider. Et là, elle revient sur ses pas, elle lui propose de porter ses sacs, ni une ni deux, je suis le mouvement. Et donc ce monsieur me dit, je rentre de chez le kiné. Moi, je lui réponds que c'est un peu tard, surtout qu'il est déjà presque 21h. Et il continue. J'étais pas comme ça il y a encore six mois. Alors avec beaucoup de précaution, je lui demande ce qui lui est arrivé. Et il me dit, j'ai un diabète de type 2, j'ai toujours bu beaucoup de soda, et voilà où j'en suis maintenant. Donc évidemment, je suis scotché, parce que c'est un monsieur qui a une belle stature. Et là, je repense au compte de Glucose Goddess, et je décide d'acheter le livre. Je parle de son premier livre qui s'appelle Faites votre glucose révolution. Je l'ai bingé en quelques heures, plus vite qu'une mini-série Netflix, et j'ai trouvé son bouquin super intelligent et pédagogique. C'est la première fois que je lis un livre sur la nutrition qui en parle de façon aussi claire. Et c'est tant mieux, sachant que nous ne sommes pas tous des scientifiques, loin de là. On comprend tout ce qu'elle explique sur le métabolisme, son fonctionnement, et l'impact des aliments. Un autre point important à signaler, on n'y parle pas de régime, c'est pas du tout son sujet. Son propos, c'est la bonne santé. Et un de ses pivots essentiels à cette bonne santé, c'est la maîtrise de la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Pourquoi la glycémie ? Parce que notre alimentation moderne est truffée de sucre en tout genre, dont beaucoup sont cachés. Et même si l'on croit manger équilibré, on ne se rend pas compte de la quantité de sucre qu'on ingère. A l'opposé, on mange de moins en moins de fibres et de protéines, pourtant essentielles au bon fonctionnement de nos cellules. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de diabète précoce. Les cas d'infertilité et de dépression explosent. On voit des maladies cardiovasculaires, même chez des gens qui ont a priori une hygiène de vie irréprochable. Pour l'auteur, une part de ces maladies est due aux pics de glycémie à répétition. Ces pics entraînent, en fait, une surproduction d'insuline. L'insuline sert à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Et ces montagnes russes, que l'organisme tente de juguler des dizaines de fois par jour pendant des années, finissent par dérégler le métabolisme et par provoquer des maladies. Bon, je schématise énormément, mais vous voyez un peu le système. Et ça, Gessy l'explique très simplement, étude à la pluie. Alors évidemment, elle a ses détracteurs. Je vois régulièrement sous ses posts des commentaires de vieux nutritionnistes ronchons qui essaient de la désinguer parce qu'elle ne propose pas de régime, qu'elle n'est pas copine avec l'industrie agroalimentaire, bien au contraire. Encore moins avec les labos qui, eux, ont tout intérêt à voir le nombre de malades augmenter. Encore une fois, son objectif n'est pas la perte de poids, c'est la bonne santé. En suivant ses conseils, certains perdent du poids, effectivement, quelques kilos superflus. C'est tant mieux, mais ce n'est pas le but. C'est juste un effet collatéral, un bon effet collatéral. Pour résumer très rapidement, sa méthode repose sur le bon sens, rien de magique. Une de ses astuces consiste à boire un verre d'eau vinaigrée avant chaque repas parce que le vinaigre atténue le pic de glycémie, tout en aidant le microbiote, au passage. L'autre idée, c'est de toujours commencer ses repas par des fibres type crudités ou légumes verts. Parce que les fibres, en tapissant l'estomac, ralentissent la digestion des autres aliments et notamment celles des glucides, ce qui lisse aussi la courbe glycémique. Moi, ça me rappelle beaucoup l'époque où en France, quand on mangeait à la maison, on ne commençait jamais un repas sans crudités. On est nombreux à avoir perdu ça au fil du temps parce qu'on mange sur le pouce, qu'on veut manger vite et qu'on finit par se remplir plutôt que de se nourrir. On est totalement déconnecté de ces sensations de faim et de satiété et encore plus quand on déjeune en se crôlant sur son portable. Pourtant, beaucoup de maladies chroniques actuelles pourraient être évitées si on s'alimentait un peu comme avant en fait, avant la malbouffe. En suivant les conseils de Jessie, on réintroduit les fibres dans son alimentation, on est mieux rassasié et l'envie de prendre un goûter ou un encas sucré à certaines heures diminue voire disparaît. Les prises alimentaires se régulent d'elles-mêmes sans effort et les effets sont perceptibles en quelques jours. Perso, depuis plusieurs mois que j'ai commencé, je vois vraiment la différence. J'ai l'impression d'être moins gonflée le soir, comme si le drainage lymphatique se faisait mieux. Quand j'ai un petit creux, je ne vais pas systématiquement vers un truc sucré. Et ça, c'est sans aucun effort, je ne ressens aucune privation, je n'ai juste pas envie. Et c'est la première fois que ça m'arrive depuis des décennies. Je dors aussi super bien, je me réveille nickel. D'ailleurs, ça m'a donné envie de reprendre le contrôle sur mon horaire de coucher qui commençait à dépasser allègrement minuit. Je gère également beaucoup mieux mon stress. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir la peau moins sèche et le teint plus lumineux. Je ne saurais pas expliquer comment. Peut-être que c'est lié à mon microbiote intestinal qui est en meilleur état grâce aux fibres. J'ai vraiment l'impression de gagner des mois de vie en bonne santé. Parce que bon, je n'ai aucune envie de vivre jusqu'à 90 ans si c'est pour être diminué par la maladie. Surtout quand je repense à ce monsieur dont je vous parlais au début. Encore une fois, il n'y a rien de magique dans la méthode de Jessie Inchospé. Ses conseils sont hyper simples à utiliser au quotidien, sans vous obliger à supprimer des aliments, à compter les calories, à éviter les associations de certains aliments. Tous ces trucs qui finalement ne reposent que sur du vent et qui sont inutiles, voire pour certains dangereux. Ce qu'elle dit sur le sucre et ses dangers m'a rappelé un nutritionniste que j'avais rencontré à mes tout débuts de journaliste. Je travaillais alors pour un magazine qui s'appelait Jeune et Jolie, qui s'adressait à de très jeunes filles et dont certaines d'entre vous ont d'ailleurs peut-être été lectrices. Je trouvais irresponsable de vouloir imiter les magazines féminins adultes qui conseillaient tous de faire des régimes avant l'été. Donc, j'avais contourné l'angle qui m'avait été imposé et j'étais allée à la rencontre de nutritionnistes parisiens pour leur demander plutôt des conseils sur comment bien se nourrir et surtout pas dans l'objectif de perdre du poids. Un d'eux m'avait particulièrement interpellé. Il m'avait dit, vous savez, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le gras, c'est le sucre. On était au milieu des années 90, inutile de vous dire qu'à l'époque, il était quasiment le seul à tenir ce genre de discours, alors qu'encore une fois, c'était du bon sens. Conclusion ? Je prêche la bonne parole autour de moi à propos de Faites votre glucose révolution, parce que je pense qu'on est nombreux à chercher des solutions pour vivre mieux. Et vous retrouverez les références de ce livre dans les notes de cet épisode. Peut-être profiterez-vous des vacances pour tester cette méthode. C'est même le meilleur moment pour modifier ses habitudes alimentaires, justement, parce qu'on est au calme et qu'on a tous les loisirs de se reconnecter avec soi-même. Beauty Toaster se met en mode. Rediffusion tout l'été. Reposez-vous, lisez, écoutez des podcasts, faites du sport si vous en avez envie. Bref, mettez-vous en mode pause. Bonnes vacances et on se retrouve en septembre. Salut ! Sous-titrage ST' 501